J'espère que Muhammad est le Seigneur de l'Esprit sur lui la grâce et la paix concernant les maladies sexuellement transmissibles et les affres du libertinage Inch'Allah, notre frère suisse va nous parler de ce miracle Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux les maladies sexuellement transmissibles et les affres du libertinage Le prophète, prière et salut sur lui, dit La débauche ne se vulgarise dans aucun peuple sans que les épidémies et les maux méconnus par leurs ancêtres ne se répandent parmi eux rapporté par Ibn Majah Le prophète dit par ailleurs L'adultère ne se répand point dans aucun peuple sans que la mort ne sévisse parmi eux rapporté par l'imam Malik dans son ouvrage El Muata La vérité scientifique La science moderne à travers les microbiologistes a découvert au cours des deux siècles passés qu'il y a un groupe de bactéries et de virus qui ne se transmettent que par rapport sexuel extraordinaire et anormal l'homosexualité, l'homosexualité, partouze, etc. Selon Ces scientifiques, la vulgarisation de ces pratiques sexuelles menace la société de nouvelles épidémies vu que les microbes pathogènes de ces épidémies changent constamment de caractéristiques ce qui rend incurables les maladies qu'ils causent De même, le corps échoue à combattre ces maladies vu la défaillance du système immunitaire sans oublier que ces microbes réapparaissent toujours sous de nouvelles formes Aspect miraculeux Le hadith du prophète, prière et salut sur lui nous démontre une loi sociale qui est applicable à toute société humaine Cette loi se présente comme suite Cause Vulgarisation de la fornication et de l'homosexualité dans la société Autrement dit, libertinage sexuel et débauche comme mentionne ce hadith La débauche ne se vulgarise dans aucun peuple sans que les épidémies et les maux méconnus par leurs ancêtres ne se répandent parmi eux Effets et conséquences Profusion de maladies sexuellement transmissibles de façon épidémique et sans précédent tel que l'on a pu le voir dans le hadith si après sans que les épidémies et les maux méconnus par leurs ancêtres ne se répandent parmi eux Comme relaté par le prophète, légions sont les sociétés occidentales qui ont subi les conséquences de cette loi suite à la vulgarisation du libertinage et de l'homosexualité dont ils font même la publicité Le docteur Schofield dit à cet effet dans son ouvrage Les maladies sexuellement transmissibles La légèreté de la société face aux diverses pratiques sexuelles est devenue de mise La sensation de honte de commettre l'adultère ou d'avoir des relations homosexuelles ou n'importe quel autre type de relation prohibée n'existe plus Les médias sont même allés jusqu'à blâmer les jeunes qui font montre de chasteté Métamorphosant ainsi la chasteté en une chose qui inspire la honte En somme, les médias incitent à corps et à cri au libertinage sexuel L'encyclopédie britannique rapporte que les homosexuels sont sortis de leur clandestinité Elles se sont offert des clubs, des bars, des jardins, des plages, des piscines et même des toilettes publiques Légions sont les films, les pièces de théâtre et les écrits qui font l'éloge de la prostitution et de l'homosexualité Certaines églises occidentales ont aussi fini par permettre la fornication et l'homosexualité Il y en a même qui vont jusqu'à célébrer des mariages homosexuels Sans oublier les multiples associations qui défendent les intérêts des homosexuels Telle est la partie causale de cette loi Quant aux conséquences, elles s'annoncèrent comme suite Les maladies sexuellement transmissibles se sont répandues en Occident de façon épidémique Causant des douleurs atroces La syphilis fraba d'abord depuis 1494 Tuant des millions de personnes depuis lors Et détruisant la vie de beaucoup de millions d'autres personnes Et jusque là, le microbe pathogène de cette maladie continue à faire rage En changeant de caractéristique De même, la blénorragie s'annonça comme l'une des MST Les plus répandues dans le monde Cette dernière s'avéra être un grave stérilisant pour tous ceux qui en souffrent Ainsi, les gens qui se sont éloignés des préceptes de l'islam Furent foudroyés par des maladies et des douleurs Et pour finir, le sida s'annonça avec son virus Qui détruit tout le système immunitaire de l'homme Et détruit par la suite ses organes l'un après l'autre Lui causant une douleur atroce jamais connue auparavant par l'humanité Jusqu'à la découverte de ce virus en 1983 Ainsi, les prédictions du prophète, prière et salut sur lui Se sont réalisées prouvant une fois de plus que le prophète Est sans aucun doute le messager d'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada